Jean-Benoît a eu 20 ans le 22 juin 1914. La journée était belle, le village joyeux. Avec Margot sa promise, ils sont allés courir dans les prés. Mon Dieu qu'ils faisaient bon vivre dans un pays en paix. Jean-Benoît s'est marié le 20 juillet 1914. Margot était radieuse, Jean-Benoît pas peu fier. On a mangé, bu et chanté toute la sainte journée. La noce a battu son plein, on était encore en paix. Jean-Benoît est parti à la guerre le 3 août 1914. Ça ne devait pas durer longtemps, c'était la dère des dères. Un petit tour sur le front et on reviendrait vite à la maison. Jean-Benoît retrouverait Margot et on serait à nouveau en paix. Jean-Benoît est tombé sous le feu le 3 septembre 1914. Un obus lui a pris les deux jambes et la moitié de la figure. emmené à l'arrière du front, dans un triste hôpital de campagne. Où malgré toutes ses souffrances, il a connu un semblant de paix. Jean-Benoît a été décoré le 12 novembre 1918. Autour de son lit, les gradés l'ont chaudement félicité. Mais Jean-Benoît n'en avait que faire de tous leurs beaux et grands discours. Il ne souhaitait qu'une chose, qu'on lui fiche enfin la paix. Jean-Benoît est rentré chez lui le 5 janvier 1919. Margot s'est mise à hurler en voyant sa gueule cassée. Puis il est resté caché, tout au fond de sa maison. Pas question de le montrer, on ne pensait plus qu'à la paix. Jean-Benoît a perdu Margot le 3 mars 1919. Parti avec Victor qui avait échappé à la guerre. Plutôt qu'un héros estropié, elle préférait un gars bien entier. C'est ainsi que l'on vivait à nouveau en temps de paix. Jean-Benoît a dû arriver Marie le 5 juin 1919. La vieille était sourde comme un pot et Jean-Benoît ne voulait plus parler. Elle a partagé sa maison dans le silence absolu. Ils ont vécu en quelque sorte dans la plus grande des paix. Jean-Benoît est décédé le 23 octobre 1929. Mort d'ennui, de lassitude, tandis qu'en Amérique, On vivait un crash boursier qui n'annonçait rien de bon. Peut-être même que bientôt on ne serait plus en paix. Sur la tombe de Jean-Benoît, rien qui ne rappela la première guerre. C'est qu'on préparait la seconde, c'est qu'on réarmait. La paix ne dure jamais, il y a toujours un prétexte Pour qu'on la fasse mourir comme des gens Benoît.